J'ai le plaisir de vous présenter nos deux expositions qu'on inaugure ce jeudi 30 septembre. Donc, on a deux expositions qui vont ouvrir, en fait, dans nos murs. La première, dans la salle Bombardier, donc au Rit de Chaussée, qui présente les œuvres de la collection, en fait, et qui met en valeur le travail des femmes artistes et la place des femmes historiquement dans le milieu des arts. Donc, on a vraiment un panorama très large, en fait, d'époque, d'artistes, de médiums, donc très variés, en fait, pour créer un dialogue intéressant, autant thématique qu'historique, qui parle, justement, de la place des femmes dans le milieu des arts. Et au deuxième étage, dans la salle La Rochelle, on présente une exposition qui nous vient en itinérance du musée d'art de Joliette, qui présente une rétrospective, en fait, du travail d'une artiste qui s'appelle Jin Mi-yoon, qui est canadienne, d'origine coréenne, et qui parle dans son travail des notions d'identité, de territoire, justement, d'appartenance, finalement, puisqu'elle a cette double identité-là, canadienne et coréenne, et elle s'intéresse, finalement, à l'identité canadienne comme unité et comment, finalement, de nos jours, elle n'est plus d'actualité, en fait, elle est plus fragmentée que ça, et ce qui est canadien, finalement, ce qui est l'identité canadienne est beaucoup plus large que l'idée qu'on s'en fait, finalement, historiquement. Donc, c'est deux expositions très variées, aux thématiques très variées, mais qui, finalement, se rejoignent dans le fait que c'est des femmes artistes, en fait, qui sont mises à l'honneur et qu'on met de l'avant, là, différents médiums, mais les questions aussi d'identité et d'appartenance qui sont présentes aussi dans notre salle, dans le bas.